on va décortiquer le discours de son excellence le président par excellence mais ceci nous d'aller jalo tout à l'heure il était devant son peuple pour s'adresser et on a vu ses explications je vous ai dit que ça va chauffer dont le président lui-même il a compris à bord à draphe indema il a compris qu'il ya des mains noires des gens qui veulent essayer de le liquider de l'éliminer de la course lui-même il a compris bien sûr il est il est plus il est plus renseigné que nous c'est l'eau d'aller plus renseigné que nous alors j'ai pas mis de titre parce que je vais parler un peu de tout tout à l'heure un peu de tout je vais toucher un peu de tout voilà et mes amis vous savez en guinée tout le monde se croit plus intelligent tout le monde se croit plus malin que les autres c'est ça le véritable problème du guinéen et vous savez quand des pauvres et des affamés se partagent un pays ça devient toujours de la difficulté ça vient toujours de la mise en tente la guinée est composée que des pauvres et des affamés des gens qui n'arrivent pas à trouver les durations par jour des gens qui n'ont qui n'ont écoutez on peut pas dire même que des gens qui manquent de nourrité la maison écoutez quelqu'un qui manque les durations par jour comment voulez vous expliquer des choses très claires parpables compréhensibles à ce dernier qui comprennent ça devient difficile alors notre nation est notre nation est bourré de ce type de ce type de personnes donc quoi qu'on fasse ils vont pas comprendre parce qu'il n'y a rien dans le ventre sinon quand vous écoutez mais ceci vous de l'engir l'eau à l'entendre parler on sent que ce monsieur a de l'expérience il est clair quand il parle il n'a pas besoin de réfléchir pour parler de la guinée parce qu'il maîtrise la situation mais je vous dis la guinée encore du chemin à faire qu'est ce qu'on veut faire dorénavant on veut essayer de disloquer les états unis de l'afrique les états unis d'amérique on veut essayer de disloquer les états unis d'amérique parce que vous savez lui fdg et l'anad représentent c'est que moi j'appelle les états unis de l'opposition guinéenne donc on vole et on veut les disloquer et pour disloquer les états unis de l'opposition guinéenne et il faut se lever de bonheur il faut être très très matinale et il faut être beaucoup plus rusé que tous les toutes les nations qui composent effectivement les états unis de l'opposition guinéenne voyez-vous cette fois ci ça va chauffer billah et parce que vous savez la nouvelle stratégie maintenant c'est quoi la nouvelle stratégie c'est que comme les gens du rp j'arc en ciel les gens du alpha condé ils ont essayé de déstabiliser lui fdg par toutes les manières surtout les plans ils n'ont pas pu donc ils veulent diviser lui fdg et l'anad est de l'intérieur et nous nous avons déjà compris ça bien vrai que moi je ne sois pas militant sympathisant de lui fdg encore moins de l'anad mais moi j'ai compris j'ai compris ce jeu ce petit jeu machiavélique et d'ailleurs mon live de ce soir portera effectivement sur ça parce que si louda lindialo lui-même a compris docteur ou soufou fana lui-même a compris il ya des marmailleurs qui sont venus du rp j'arc en ciel des marmailleurs qui sont venus des autres partis politiques pour venir s'aimer de la zizanie de la corruption de du malentendu entre les militants sympathisants et les cadres de lui fdg nous allons les détecter en en ces marmailleurs ces colporteurs d'amalgame nous allons les détecter en en parce que ce sont des menteurs ce sont des hypocrites c'est des gens qui n'ont jamais été sincère avec eux mêmes oui c'est ça donc qu'est ce qu'on veut faire on veut dorénavant essayer d'opposer les cadres de lui fdg entre eux pour essayer d'affaiblir ce parti et cette alliance mais quand même il faut être bête pour croire à cela il faut être bête il faut être bête pour imaginer des choses pareilles écoutez il n'y a pas longtemps alpha condé lui-même il a essayé par tous les moyens possibles et impossible partout les moyens légaux et illégaux de détruire lui fdg et l'anade il avait le pouvoir il avait l'armée il avait la police il avait la gendarmerie il avait l'argent il avait c'est comment j'appelle cet torchon derrière lui il avait tous ces malhonnêtes guinéens derrière lui ils ont essayé de finir de finir avec ce parti ils ont essayé de brûler ce parti ils ont essayé d'incendier ce parti il n'y a pas de sacrifice satané qu'ils n'ont pas fait écoutez monsieur serou d'alent jalo lui même il vous a dit la fois dernier moi même j'ai rigolé quand il dit ils ont égorgé des facochères des facochères au siège de l'ufdg c'était une réalité bien évidemment un non mon cher je n'insulte pas appeler le chien par son nom ça c'est pas des injures je dis des malhonnêtes et toi même tu sais monsieur monsieur barry ibrahim je n'insulte pas vous vous savez qu'en guinée il ya des malhonnêtes des malhonnêtes il ya des hypocrites il ya des démagogues ça c'est pas des injures il ya des personnes corruptibles ça c'est pas des injures il faut appeler le chien par son nom appeler le chien par le nom et c'est pas d'insulter le chien mais quand vous dites un voleur le voleur c'est le voleur il n'y a pas autre appellation quelqu'un qui vole de l'argent ou qui vole du bien d'une tierce personne mais écoutez c'est le voleur on n'a pas besoin de réfléchir mille fois ou de chercher autre qualificatif pour appeler le voleur c'est le voleur le démagogue c'est le démagogue l'hypocrite c'est l'hypocrite d'accord l'hypocrite c'est qui c'est quelqu'un qui fait semblant d'être avec vous et quand vous tournez dos ben écoute il fait semblant aussi d'être avec d'autres personnes c'est celui là qu'on appelle l'hypocrite et si vous êtes si vous êtes musulmans monsieur barry et je pense que dans toutes dans toutes les luttes d'accord dans toutes les batailles toutes les luttes toutes les guerres que le prophète mohamed paris sur lui a mené contre les mécréants je pense que les gens qui l'ont beaucoup plus fatigué ce sont des hypocrites parce que quand ils étaient en présence du prophète il faisait comme s'ils étaient avec lui mais une fois que le prophète faisait dos mais se moquait de lui et en guinée il ya des gens comme ça là ils sont pleins ce sont des hypocrites donc on va les appeler par leur nom il ya des démagogues on va les appeler par leur nom ça c'est clair et net et ce que j'ai envie de dire aussi j'ai envie de dire aux guinéens ne vous trompez pas ne vous trompez pas surtout c'est que j'ai envie de dire aux militants sympathisants de l'ufdg et de l'anade votre président vous dit de le faire confiance et de rester mobilisé votre président vous dit qu'il est déterminé il est déterminé plus que jamais donc à vous de prouver que vous êtes déterminé à ses côtés à vous de prouver que vous menez le combat pour la guinée et non pour la personne de ces loups parce que il faut il faut dire ça aux gens vous êtes des démocrates vous vous battez aux côtés de lui vous ne vous battez pas pour lui tous les militants sympathisants de l'ufdg rationnel logique parce que c'est le même lui-même il a dit il dit nous sommes des êtres rationnels alors tous les militants sympathisants de l'ufdg je suppose que les 90% ce sont des gens rationnels rationnels des gens qui se battent pour des raisons on ne se bat pas pour une personne mais on se bat pour des objectifs pour atteindre des objectifs donc qu'on vous traite souvent de moutons qu'on vous traite souvent des gens qui ne comprennent pas la politique moi je dis que ceux qui vous traite de moutons mais eux ce sont les véritables moutons parce qu'ils comprennent pas la politique ils comprennent pas ce que c'est que la bonne gouvernance ils savent pas comment orienter le peuple ils savent pas ce que c'est que l'utilité ils ne savent pas donc moi je dis avec fermeté et je crois avec fermeté à l'avènement de cet homme oui la venue de cédou de l'angelo à la tête de la république de guinée je dis toujours que c'est une question d'heure on ne peut pas empêcher le soleil de briller on ne peut pas empêcher le soleil de faire son déplacement d'accord on ne peut pas empêcher les rayons du soleil de nous atteindre ça c'est impossible alors s'il n'y a aucun être sur terre qui ne peut empêcher le soleil de briller je crois que il n'y a aucun guinéen qui peut empêcher ces loups d'alens de briller et de devenir président en republique de guinée parce que c'est de ça c'est de ça aussi il s'agit donc je prendrai le temps beaucoup plus le soir là à 20 heures là pour développer ça et effectivement décortiquer son discours de tout à l'heure deuxièmement je vais aussi toucher le cas de monsieur abduramand sano c'était l'ex c'est l'ex coordinateur de fin dc mon ami mon café il est où ok les amis il fait froid je dois prendre un peu de café oui oui le café mais vous ne m'avez pas donné juste avec un sucre merci beaucoup mon ami alors le cas de monsieur abduramand sano non voilà manika digne vous n'avez pas compris vous dites quoi vous dites ici que les 80% se battent pour pour l'ex c'est pour l'ecne il dit c'est loup à faire la promotion du troisième mandat de conté arrête de blaguer les gens mais tu n'as pas compris mon cher tu n'as tu n'as absolument rien compris voilà des gens comme ça qui partagent la guinée avec nous c'est ça c'est pourquoi je vous dis souvent que le mal guinéen le malheur pour nous autres guinéen est conscient de la souffrance du peuple de guiné c'est d'avoir partagé ce peuple avec des gens même si vous descendez le ciel vous amener le ciel sur la terre ils vont absolument rien comprendre parce qu'ils ne veulent pas comprendre voyez vous nous nous vous parlons du présent et du futur vous vous nous parlez du passé le passé c'est passé c'est qui est fait fait ça c'est passé ça vous avez écouté c'est lui aujourd'hui il a dit je n'aime pas parler alpha qu'on est parce que ça c'est passé c'est ce qu'on appelle un vrai un nom c'est ce qu'on appelle un homme rationnel c'est ce qu'on appelle un homme digne c'est ce qu'on appelle un homme du progrès un homme du développement vous voulez qu'on s'attarde sur le passé mais non on fait pas ça à mon cher on fait pas ça quand vous voyez quelqu'un qui ne fait que parler du passé qui ne fait que ok évoquer chaque fois ce qui s'est passé du passé mais c'est quelqu'un qui n'a pas de présent c'est quelqu'un qui a du mal à se projeter dans l'avenir nous nous savons bien bien sûr que alpha condé il a massacré des gens ok en guinée pour son troisième mandat tout ça il a assassiné des enfants on est conscient de cela mais est ce que on va s'attarder sur ça maintenant nous disons nous donnons ce dossier à la justice la justice guinéenne va s'en charger de ça est ce qu'il faut que chaque fois qu'on chante alpha condé il a tué des gens il a tué des manifestants il a emprisonné des gens est ce que vous voulez que on s'attarde sur ça dans tous nos discours non évidemment on est conscient de tout ce qui s'est passé merci beaucoup mon ami c'est très gentil évidemment on est conscient de tout ce qui s'est passé de ce que l'alpha condé a fait de ce que son régime barbare effectivement a fait on est conscient de cela mais on cherche maintenant à évoluer donc ne vous inquiétez pas ceux qui viendront dire où c'est qu'ils vont sortir ses anciens discours pour dire celle où a fait le la promotion du troisième mandat de l'ancien à comté mais c'est la même question que je vous pose quand vous dites que c'est lui a fait la promotion de la du troisième mandat de l'ancien à comté pendant que vous dites sur la cassourie il était ou cassourie vos fans parce que vous ignorez que c'est en 96 que cassourie quand monsieur sidi à tourer est devenu président et premier ministre en 96 c'est monsieur sidi à tourer qui envoie les cassourie les sidi à et les élèves et les scellous vous parlez souvent de quand vous parlez de troisième mandat de l'ancien à comté pourquoi vous sommes vous ôter dans ce processus de troisième mandat de l'ancien à comté monsieur cassourie fofana et tous les autres parce que tout simplement vous êtes aveuglés par l'ethnocentrisme vous ne pouvez pas comprendre parce que pour vous vous êtes les vous êtes les meilleurs si c'est pas vous c'est vous ça c'est une façon d'être des narcissiques tu vois des gens qui ne pensent qu'à eux mêmes qui ne pensent qu'à eux seuls tu vois ils n'aiment pas les autres tout ce qui compte c'est tout ce qui compte c'est eux si c'est pas eux c'est eux il faut absolument que ça soit eux moi je peux vous comprendre quelque part si vous dites que voilà si c'est pas vous c'est vous mais la question qu'il faut se poser là c'est que depuis que vous êtes là la tête de la de la république de guinée depuis maintenant ça fait combien si je fais le décompte ça va nous ça va nous donner quelque chose 26 ans de 26 ans d'amert setour et 10 ans d'années 11 ans d'alpha gondé ça fait 37 ans plus les les une année une année de secouba et d'adis écoutez ça nous fait combien ça nous ramène à 39 ans si vous ne voulez pas voir les autres à la tête de la république de guinée mais faites bien le travail c'est de ça on vous demande vous pensez que vous êtes les meilleurs alors vous ne voulez pas voir les autres mais qu'est ce que vous vous faites vous ne vous posez jamais cette question vous avez épousé une femme vous avez du mal à nourrir la femme vous ne voulez vous n'avez même pas la capacité de nourrir la femme de la vêtir de l'abrité de répondre à ses besoins les plus élémentaires la femme elle souffre elle souffre elle tombe malade vous n'arrivez même pas à l'envoyer à l'hôpital vous êtes incapable de tout et puis cette femme la veut divorcer vous dites non vous ne divorcez pas soit c'est moi ou voilà soit je fais de vous c'est que je veux mais ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça quand on est aux affaires il faut bien faire les choses surtout dans le domaine politique c'est ce que vous ne comprenez pas mes frères et écoutez on vous a toujours dit en guinée qu'il faut faire la justice qu'il faut laisser la justice indépendante faire son travail qu'il faut donner de l'indépendance à la justice et qu'il ne faut pas influencer les décisions de la justice vous avez refusé on vous a dit de respecter les lois vous avez vous avez refusé vous pensiez que quand nous nous disions qu'il faut respecter les lois qu'on le disait pour nous on ne le disait pas pour nous seuls on disait pour tout le peuple de guinée et vous aujourd'hui vous êtes à notre place nous sommes nous sommes sur le même tableau bas aujourd'hui vous êtes dans l'opposition vous êtes venus de l'opposition vous avez goûté au pouvoir vous n'avez absolument rien fait et puis vous vous voulez défendre l'indéfendable vous voulez défendre l'indéfendable avec des mensonges des tons de mensonges et puis vous ne voulez pas que nous nous parlons de ça après c'est nous chaque fois nous sortis des histoires anciennes non mais on évolue le monde évolue le monde évolue mes frères et soeurs donc je disais on va un peu parler de cette affaire de monsieur Abdurrahman Sano monsieur Abdurrahman Sano c'est l'ex-coordinateur du FNDC parce que maintenant c'est monsieur Founique Benguet j'ai vu hier des postes par rapport à cela je vais revenir le soir sur le discours de monsieur Sirouda Lengialo et ça sera à 20 heures je vais vous inviter effectivement comme d'habitude monsieur Abdurrahman Sano si je ne me trompe pas qui dit dans les ondes film qu'Alpha Kondé il a beaucoup fait pour la Guinée une déclaration pareille venu d'un homme pareil moi j'ai beaucoup ri j'ai dit mais monsieur Abdurrahman Sano quand vous dites que monsieur Alpha Kondé a beaucoup fait pour ce pays on peut exploiter le beaucoup fait d'Alpha Kondé on peut l'exploiter jusqu'à demain et ça ne prendra pas fin vous comprenez alors écoutez Alpha Kondé a beaucoup fait pour la Guinée quand il était opposant il a beaucoup fait pour le changement on est conscient de cela il est passé par mille manières pour avoir le pouvoir et il n'a pas fait pour la Guinée il l'a fait pour lui-même alors monsieur Abdurrahman Sano quand vous dites Alpha Kondé a beaucoup fait pour ce pays je peux vous comprendre dans ce sens que Alpha Kondé s'est battu pour renverser tous les régimes parce que quand vous dites il a beaucoup fait vous n'avez pas précisé le beaucoup fait beaucoup fait positivement ou beaucoup fait négativement vous avez juste englobé en disant il a beaucoup fait oui il a beaucoup fait pour la Guinée il a beaucoup fait pour lui-même mais le beaucoup fait là quand il était dans l'opposition il a beaucoup fait pour renverser le régime d'Alpha Kondé le régime de l'Ansona Kondé il est passé par mille manières pour le renverser d'accord il ya eu des agressions tout le monde est conscient de cela son nom est cité dans les dossiers les plus sombres de la Guinée ça c'est ça c'est des faits aussi moi je vous comprends bien ça c'est des faits aussi d'accord tout ce qu'il a fait avant avant son élection en 2010 ce sont des faits mais des faits effectivement négatifs alors il a eu le pouvoir il a beaucoup fait aussi pour la Guinée il a beaucoup fait pour lui il y a beaucoup fait à la Guinée vous savez il ya une différence entre beaucoup fait pour la Guinée et beaucoup fait à la Guinée alors cette fois ci Alpha Kondé à la tête de la Guinée moi je vous dirais plus tôt monsieur Abdurrahman qu'Alpha Kondé a beaucoup fait à la Guinée il n'a pas beaucoup fait pour la Guinée c'est à dire il a moins fait pour la Guinée mais il a plus fait à la Guinée d'accord il a fait beaucoup de mal à la Guinée il a tué des enfants guinéens il a beaucoup il a fait beaucoup de mal à la Guinée il a changé des lois guinéenne il a chiffonné des lois guinéenne il a dénaturé complètement la nature sociale des citoyens guinéens d'accord donc moi je dirais plutôt qu'Alpha Kondé a beaucoup fait à la Guinée qu'il nous l'a fait pour la Guinée évidemment on va pas le retirer aussi c'est qui c'est quelques c'est quelques microns de progrès qu'il a fait notamment dans le domaine de l'électricité qu'on dit souvent oui Alpha Kondé il a donné de l'électricité à la Guinée parce que pour d'autres la Guinée ça se résume seulement à Conakry or la Guinée va au-delà de Conakry parce que quand on dit souvent oh non il y a l'électricité en Guinée on se réfère à Conakry mais vous vous souvenez bien il y a eu une organisation des jeunes à Cancan qui ont manifesté pour l'électricité imaginez la deuxième plus grande ville de la république de Guinée des gens ont manifesté pour qu'il y ait de l'électricité et de l'eau là-bas on en parle même on ne parle même pas de la situation de Zéré-Corée on ne parle même pas de la situation de laver oui il a fait quelque peu mais c'est insuffisant c'est insignifiant monsieur Abdourahman ça non c'est insignifiant donc quand vous dites qu'Alpha Kondé a beaucoup fait il a beaucoup il a fait beaucoup de mal à la Guinée il a fait peu de choses positives pour la Guinée mais je prendrai le temps ce soir aussi d'expliquer cela pour que les gens comprennent votre sortie dans les ondes de films pour que les gens comprennent et pour qu'on arrête ces animosités parce que je comme j'ai l'habitude de le dire en Guinée il faut tout expliquer